Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous. RTL Matin, Agnès Bonfillon. Et le Tout Info avec vous, Yann Bouchery, bonjour. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Pour tout entendre de l'actualité de ce dimanche 16 février. Et pour commencer, l'érosion accélérée de nos côtes, amplifiée par les tempêtes successives. Le gouvernement veut relocaliser des logements menacés, soit entre 5 000 et 50 000 habitations d'ici 2100, selon la ministre de la Transition écologique et solidaire. Par exemple, en Vendée, une aberration, affirme Jacques Oudin, conseiller municipal de la Guérinière à Noirmoutier. Il considère que les digues ont été suffisamment renforcées sur l'île avec des méthodes venues des Pays-Bas. Je crois que Mme Bonne a fait polytechnique. Elle ferait bien de reprendre sa règle de calcul. On investit énormément pour dire ensuite aux populations, mes pauvres gens, vous allez déménager car vous n'êtes pas protégés. C'est complètement incohérent. C'est complètement absurde, c'est complètement irresponsable. Si vous voulez déménager les habitations, ça coûte 10 fois plus cher que si vous voulez protéger ces mêmes habitations. De toute façon, c'est bien que la mer ne monte pas jusqu'au ciel. Après cette fameuse rupture de digues et la tempête de 78, on en a eu d'autres. L'objectif, c'était qu'on rehausse toutes les digues de 1 mètre. Mais rehausser de 1 mètre, ça veut dire renforcer la base de 4 à 5 mètres, ou même plus. Et l'île est en sécurité. Affoler les populations, dire des choses aussi absurdes et excessives qu'elles le disent, me paraît un tout petit peu inconséquent. Jacques Houdin, conseiller municipal à Noirmoutier au micro RTL de Nicolas Boby. Dans l'actualité aussi, l'arrestation de Piotr Pawlenski, l'homme à l'origine du renoncement de Benjamin Griveaux. Oui, l'auteur de la diffusion des vidéos intimes a été interpellé hier après-midi dans un hôtel à Paris. Cet agitateur russe réfugié politique en France était recherché dans une autre affaire de violence. Commise le soir du réveillon, il a été placé en garde à vue. Benjamin Griveaux, de son côté contre-attaque, en portant l'affaire sur le plan judiciaire. Son avocat a annoncé hier avoir déposé plainte contre X pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Et une enquête a été ouverte, l'ex-tête de liste LREM à Paris, qui a reçu hier le soutien sans ambiguïté de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Je lui ai mis moi-même un petit message parce que je pense qu'il a été victime d'une action qui est abominable. Et je pense à lui et je pense à sa famille. Je condamne vigoureusement toutes les atteintes à la vie privée. J'en ai moi-même été victime à nombreuses reprises dans ma vie politique, sur toutes sortes de sujets. Les coups bas en politique, c'est condamnable. Je pense malheureusement qu'on n'a pas encore fini avec les réseaux sociaux de voir le déconomètre s'amplifier sur ces questions. Valérie Pécresse au micro-RTL d'Antoine Decarnes. En attendant, le casse-tête se poursuit afin de trouver une nouvelle tête de liste LREM à Paris. Le dissident Cédric Villani a rencontré le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini, sans avancer pour le moment. Ce matin, dans le journal du dimanche, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, appelle au rassemblement le plus large, y compris avec Cédric Villani, mais derrière le successeur de Benjamin Griveaux dans la capitale. A l'étranger, Yann, situation préoccupante sur le Diamond Princess, où 70 cas supplémentaires de coronavirus ont été confirmés. Des chiffres publiés par le ministre japonais de la Santé. Alors que le paquebot de croisière est bloqué depuis le 3 février à Yokohama, 355 personnes au total ont été contaminées. En France, après le premier décès d'un patient, le ressortissant chinois âgé de 80 ans, Agnès Buzyn a confirmé l'existence d'un douzième malade. Il s'agit d'un Britannique qui avait séjourné au contaminement joie. Il est confiné en isolement strict dans un hôpital de Lyon et son état n'inspire pas d'inquiétude pour le moment. Afin de prévenir une éventuelle extension de l'épidémie, Agnès Buzyn réunira mardi tous les professionnels de santé hospitalier et de famille. Jean-Paul Hamon, le président de la Fédération des médecins libéraux, sera de la partie. Les médecins savent ce qui va se passer en cas de pandémie. On ferme les transports, on ferme les écoles, on ferme les spectacles, on confine les gens chez eux. Mais je pense qu'on est loin à ce scénario-là. Il y a eu ce décès qu'on peut regretter, mais qui malheureusement a été attendu chez une personne de plus de 80 ans, en réanimation depuis plusieurs jours. On va certainement avoir d'autres cas, mais je pense qu'il n'y a aucune raison d'alarmer la population. De toute façon, c'est une bonne chose d'être prêt. Ils ont mis au point très vite un test qui permet d'avoir une réponse en quelques heures. Il n'y a pas nécessité de faire plus. Honnêtement, le gouvernement jusqu'ici fait un sans-faute, il fait ce qu'il faut. On prend suffisamment de préconciaux pour éviter une diffusion du virus. C'est une bonne chose. Propos recueillis pour RTL par Sophie Jousselin. Un mot de l'actualité à l'étranger. Plusieurs roquettes se sont abattues cette nuit près de l'ambassade des États-Unis à Bagdad, située dans la zone verte de la capitale irakienne. Pas de bilan pour le moment. Il s'agit de la 19e attaque contre des intérêts américains dans ce pays en près de 4 mois. La frayeur de plusieurs passons qui ont été mordus par des chiens errants hier à Vierzon. 7 personnes au total ont été blessées, dont une gravement, par ces animaux qui ont finalement été tués après avoir été poursuivis par les gendarmes jusque sur l'autoroute toute proche. Ces deux chiens avaient des propriétaires distinctes appartenant à une même famille. Alors comment peut-on expliquer leur comportement ? Romain Houg a posé la question à Hélène Gâteau, la vétérinaire qui est aussi chroniqueuse sur RTL. C'est une attitude qui est extrêmement surprenante. On ne connaît pas tellement les circonstances dans lesquelles ils ont mordu les 7 à 8 personnes. Est-ce qu'il y avait un rassemblement de personnes, de l'excitation, des bruits ou quoi que ce soit ? Est-ce que c'était des chiens qui étaient dressés à l'attaque ? Mais dans ces cas-là, c'est extrêmement rare. Ils le font sur ordre de leur maître. Là, aujourd'hui, on n'en est qu'au stade d'hypothèse. Ce qui est sûr, c'est que quand on a deux chiens ensemble, il peut y avoir un effet d'excitation qui monte un peu plus rapidement. Et les deux chiens peuvent s'entraîner dans une attitude plus agressive. La vétérinaire Hélène Gâteau avec Romain Houg pour RTL. Les sports et le football, le PSG n'a pas préparé de la manière la plus tranquille son déplacement. Mardi à Dortmund en Ligue des Champions. Privé, il est vrai, de Neymar et Mbappé, le club de la capitale a dû se contenter d'un match nul. Quatre partout hier à Amiens. Mais ça aurait pu être pire puisque les piquers menaient trois buts à zéro avant d'en prendre quatre et d'égaliser dans le temps additionnel. Les autres résultats de la soirée, deux partout entre Bordeaux et Dijon. Victoire de Nîmes sur Angers 1 à 0. De Nice à Toulouse 2 à 0. Enfin, match nul 0 à 0 entre Nantes et Metz. Quatre matchs à suivre aujourd'hui, dont Lille-Marseille à 21h. Ce sera le quatrième qui accueille le deuxième avec une belle opportunité de revenir à six longueurs en cas de victoire. Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, a bien fait ses calculs. Le football va très vite. On dit que là, en montant puissance, il y a huit jours, c'était un cataclysme. Est-ce qu'on s'est relancé sur ces trois matchs ? Évidemment. S'il n'y avait pas eu les neuf points, on serait vraiment décroché. On serait loin du troisième. En une semaine, on a pris cinq points à Rennes, huit à Lyon. Et il arrive maintenant l'Olympique de Marseille, qui est seconde du championnat, qui est sur une série impressionnante depuis un certain moment. Ils ont l'avantage d'avoir des points d'avance. Et si on veut espérer aller les titiller, il faudra les battre. Il est important de réduire l'écart de points. À Christophe Galtier au micro RTL d'Antoine de Carnes, Lille-Marseille à 21h à vivre sur RTL dans ce soir de Ligue 1. En Ligue 2, le leader Lorient a été battu 1-0 à domicile par Clermont. Nancy battu à domicile 1-0 également par Guingamp. Un peu plus près des étoiles, le Suédois Armand Duplantis a de nouveau battu. Le record du monde du saut à la perche, il a passé 6m18 hier à Glasgow, une semaine après avoir franchi la barre de 6m17. En top 14, Bordeaux-Bègle reprend la tête après sa victoire sur Lyon 37-19. Succès de Clermont, Toulon, Montpellier, le stade français, qui a battu la Rochelle d'un point. Au Mondiaux de Biathlon en Italie, médaille d'argent et de bronze sur le sprint. Pour les Français, Quentin Fillon-Maillet et Martin Fourcade. Et puis le tennis, Gaël Monfils en finale aujourd'hui. Deux tournois de Rotterdam, il sera opposé aux Canadiens Auger-Aliassime. Armand Duplantis, un peu plus près des étoiles, quel groupe ce titre ? Gold. Merci beaucoup. Vous pouvez y aller, préparer votre journal de 10h. On fait des petites vérifs comme ça. C'est très très important dans l'équipe d'être au courant, d'être bon en blind test. On est très comme ça. Nous sommes bons également côté agrumes. Oui, nous allons du côté de Monton dans un instant avec Jean-Seb et Loana. 8h38. RTL Matin Weekend, on a tellement de choses à se dire. Sous-titrage Société Radio-Canada